Bonjour et bienvenue pour un entretien exceptionnel sur France 24. Nous recevons aujourd'hui l'Akdar Boumediene. L'Akdar Boumediene, bonjour. Vous êtes un citoyen algérien de 42 ans, père de famille, père de deux jeunes filles. Pendant 7 ans, de 2002 à 2009, vous avez été le matricule 1005 du camp de détention de Guantanamo aux Etats-Unis, dont vous avez été libéré le 15 mai dernier pour être accueilli en France. Ma première question sera toute simple. Comment allez-vous, M. Boumediene ? Je crois que je vais très bien. Merci pour cette question. Je crois que tout va bien. Ma tête est en ordre. Depuis que je suis arrivé en France, le 15 mai, entre le 15 mai et jusqu'à aujourd'hui, ça fait une très grande différence. Donc je peux manger, je peux dormir normalement. J'essaie de poursuivre ma vie normale. Mais le voyage, le rapatriement de Guantanamo à Paris avait été douloureux ? Oui, c'est très, très difficile. C'était très difficile parce que ça a duré 9 heures sans aucun arrêt. Et quand je leur ai demandé pour aller aux toilettes, ils m'ont dit... Et qu'il fallait qu'ils vous filment, c'est cela ? Oui. Oui, ils m'ont dit qu'on ne peut pas vous permettre de fermer la porte de la toilette. Les toilettes doivent rester ouvertes. Et on va vous filmer. J'ai refusé. Et j'étais patient. Je suis resté 9 heures sans toilettes. Imaginez, 9 heures sans aller aux toilettes. Une question qui va paraître bizarre. Quel poids vous pesiez quand vous êtes revenu en France ? Eh bien, quand je suis arrivé à l'aéroport militaire, ils ont fait quelques... Check-up, vérification. Ils ont fait quelques examens. Ils ont regardé mon corps et m'ont dit... Vous pesez 56 kilos. Mais avant la grève de la faim, je pesais 73 kilos, entre 73 et 75 kilos. Alors on va revenir un peu dans l'histoire avec vous, monsieur Boubédienne. Nous sommes en octobre 2001. Vous travaillez pour le croissant rouge à Sarajevo, en Bosnie. Vous êtes arrêté avec 5 autres citoyens bosno-algériens accusés de fomenter un complot contre l'ambassade des États-Unis à Sarajevo. En janvier 2002, 5 mois plus tard, vous êtes lavé de ces accusations et libéré. Vous sortez de la prison à Sarajevo. Que se passe-t-il ? Après 3 mois, passé en prison, exactement 3 mois après, le 17 janvier, le gardien et les gardes m'ont donné un document et m'ont dit « Vous êtes innocent, vous avez été innocenté par la Cour suprême bosniaque et vous pouvez retourner chez vous maintenant. Vous pouvez prendre vos affaires et ciao, bye bye. » Et quand j'ai pris mes affaires, j'ai regardé sur la télé bosniaque et ils ont dit « Le groupe algérien, Boubédienne, Saber et tous les noms, tous les noms des 6 personnes sont innocents. » Mais deux minutes plus tard, j'ai vu sur une autre chaîne, mon avocat, son nom c'était Karkin, il a dit « J'ai des informations au sujet de mon client Lardar. Il va passer de Sarajevo vers d'autres bases américaines, des bases militaires, à l'extérieur de la Bosnie, quelque part, et après il ira à Guantanamo. » Vous vous êtes retrouvés par ce mois de janvier, nous sommes cinq mois après les attentats du 11 septembre, on est en janvier 2002, vous vous retrouvez à Guantanamo. À l'époque, c'est encore le camp de Barbelé qu'on connaît sous le nom de camp X-Ray, c'est ça ? Ce n'est pas encore des bâtiments en dur, c'est le camp de Barbelé. Quand je suis arrivé là-bas, le camp X-Ray, le rayon X, c'est des cellules très simples, on ne pouvait pas se protéger du soleil, de la chaleur, il n'y avait pas de WC, tout ça a été, l'eau était dans des bidons, il y avait un bidon pour les toilettes et un bidon pour boire. Imaginez, 24 heures, vous avez des bidons pleins de merde et tout ça, et ça sent très très mal, très mauvais. Des gens étaient malades, les gens ne pouvaient pas dormir avec ces odeurs. Quelles sont, à ce moment-là, les accusations qui pèsent contre vous ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Sur quoi vous interroge-t-on ? Est-ce qu'on commence tout de suite à vous interroger ? Non, non. Une semaine après, c'était le 21 juin, une semaine plus tard, ils ont commencé les interrogations. J'étais très poli, je leur parlais, j'ai parlé pendant plus de cinq ou six heures, je leur ai dit, je ne peux pas vous dire plus, je voulais leur montrer que j'étais innocent. Mais un an plus tard, de 2002 à 2003, j'étais très coopératif, mais j'ai senti qu'en février 2003, ils ont commencé ces choses idiotes avec moi. Une nuit, je pense que c'était au début du mois de mars, les gardiens, les soldats m'ont dit, vous avez rendez-vous minuit ? Je lui ai dit, mais attendez, on va le faire le matin. Mais non, non, ils m'ont dit, il faut que tu ailles maintenant. J'y suis allé jusqu'à 6h, 5h30 du matin, 6h du matin. Ils vous ont interrogé pendant 6h ? Oui, oui. Quelles questions posaient-ils ? Les questions, comme le 10.005, il faut que vous parliez avec nous des Mujahedin en Bosnie, et des organisations de soutien. Je leur ai dit, je ne peux pas vous parler, je ne peux vous parler que de la Croix-Rouge, je ne connais pas les autres organisations. Vous m'avez fait venir ici, faites-les venir eux. Mais sur les Arabes, je leur ai dit, la période de la guerre en Bosnie, de 92 jusqu'en 95, je n'étais pas en Bosnie, j'étais en Albanie. Je travaillais là-bas avec la société du Croix-Rouge et je suis arrivé en Bosnie en 95. Pourquoi vous me posez des questions sur ces gens-là ? Je ne sais rien. Je connais trois personnes, ils sont ici avec moi, Mohamed et Moustapha et le Hajj. On vous accuse aussi à l'époque d'être un membre actif des GIA, des groupes islamiques armés en Algérie. Lorsque le gouvernement bosniaque a fait des fouilles chez moi et dans mon bureau, ils ont pris des dossiers, et dans ce dossier, vous avez des papiers ici, c'est un document du gouvernement algérien, et ils étaient très très contents, les Américains étaient très contents. Ils m'ont dit, ah, vous êtes un membre du GIA. Je ne pouvais pas leur expliquer, je leur ai trop parlé de ce papier, mais ils ne m'ont pas cru. Vous avez ici un document officiel du gouvernement. Je leur ai dit, mais non, j'ai quitté l'Algérie en 99, et je suis revenu en Algérie. Non, attendez, je suis parti en 1990, et je suis retourné en 99, le 28 décembre 1999. Mais ils ne m'ont pas cru, ils ne m'ont pas cru. Mais ils savaient que j'étais innocent, parce qu'en 2004, en 2003, quand ils ont commencé à me torturer, quand ils ont commencé avec moi, ils m'ont dit, l'interrogateur m'a dit, Lardar, 2005, nous savons que vous êtes innocent, nous le savons, nous n'avons rien sur le terrorisme contre vous, mais vous devez être témoin, vous devez témoigner au sujet d'autres gars. Contre vous, il n'y a rien. Je leur ai dit, pendant ces 16 jours, j'ai refusé, pendant 16 jours, j'ai refusé de parler avec eux. Après, je leur ai dit, vous pouvez me poser des questions sur ma vie. Je peux vous raconter sur l'Algérie, sur la Bosnie, mais ne me posez pas de questions sur d'autres personnes. Posez-moi peut-être des questions sur Al-Hajj et sur Mohamed, parce que ce sont mes meilleurs amis. Quelles sont les méthodes utilisées contre vous ? On a beaucoup parlé de torture, on a parlé d'humiliation, de maintien de la lumière la nuit, de noyade forcée ou de simulation de noyade. Est-ce que vous avez subi tout cela ? Je vais vous donner quelques exemples. Je pourrais en parler beaucoup, mais si on peut en parler pendant plus d'une semaine, ça ne sera pas fini. Je vais vous donner quelques exemples. Imaginez que vous êtes dans une cellule, un mètre carré, le projecteur, 24 heures sur 24. Parfois, vous êtes comme dans un frégérateur, sans fenêtres, sans rien du tout. On ne voit rien, on ne voit personne. Pendant deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, on ne parle avec personne. Je sais que certaines personnes sont restées pendant plus deux ans, trois ans sans voir qui que ce soit. C'est comme de l'isolation. En 2003, lorsqu'ils ont commencé avec moi, ces idiots-ci, ils m'ont... le garde m'a tenu du bras gauche, un autre garde du côté droit. Ils m'ont fait courir avec eux. Et quand j'étais fatigué, ils me mettaient par terre. Et quand ils regardaient le sang sur mes jambes, ils s'en fichaient. Ils m'ont dit, il faut que tu parles. Je lui dis, mais de quoi ? Mais non, mais écoute-moi. Pendant plus de sept ans, pendant sept ans, ils ne m'ont rien demandé sur l'ambassade, sur l'ambassade américaine. Moi, je leur ai demandé, mais vous m'avez fait venir ici, au sujet de l'ambassade américaine. Pourquoi vous ne m'en parlez pas, de l'ambassade américaine ? Avez-vous des preuves ? Montrez-les-moi. Donnez-moi une preuve, au sujet de cette ambassade. Ils n'avaient rien, ils n'avaient rien. Ce n'est pas votre problème. Le terrorisme, ce n'est pas votre problème. Le tabou médiane, je vais vous poser une autre question qui peut paraître un peu stupide. Sept ans d'un tel régime, comment on garde sa santé mentale ? Comment on arrive à tenir ? Comment on arrive à ne pas devenir fou ? Très honnêtement, la première raison, c'est que je suis musulman, je suis un croyant. Je ne sais pas ce qu'est l'avenir, mais moi, je dois rester patient. Je suis un croyant. Deuxième point, j'ai une femme, deux enfants. Si je perdais l'esprit, eh bien, j'allais perdre ma famille. C'était ça votre force ? C'était ça votre force ? Oui, oui, c'est ça ma force. Parce que je suis un croyant et que j'ai ma famille. J'ai pensé à ma famille tous les jours. Imaginez, pendant plus de sept ans, chaque jour, j'ai pensé à ma femme et à mes enfants. J'ai pensé à ça. Deux épisodes encore importants dont il faut qu'on parle. En 2004, vous et certains de vos co-détenus portaient plainte contre George Bush avec l'aide d'avocats de Boston, contre George Bush, Donald Rumsfeld, Dick Cheney et Alberto González, le procureur général qui deviendra ministre de la Justice. Sur quoi portent cette plainte ? C'est les idiots, c'est les quatre idiots, là. Parce que... Je ne sais pas quoi vous dire. Mais sur quoi porte la plainte ? Vous dites que vous êtes détenu sans jugement et que ce n'est pas constitutionnel. Parce que Bush et ces autres connards ont refusé de me passer devant une cour civile qui m'ont dit « Vous restez à Guantanamo, comme ça on protège les Etats-Unis. » C'est comme ça qu'on va protéger les Etats-Unis. Et jusqu'en juin... jusqu'en juin 2008. J'ai eu le premier... Comment on dit en anglais ? Affidavit, the first complaint, the first goal. C'est le premier but parce que... C'était mon premier but. Parce que c'était un match entre moi et George Bush qui a duré pendant sept ans. Parce que c'est la plainte que vous avez déposée en 2004 qui a permis finalement la libération de beaucoup de détenus entre 2008 et en 2009. parce que mon nom à cette époque, 2004 jusqu'en 2008, mon nom servait pour les noms pour tous les autres détenus de Guantanamo. Ce n'était pas simplement pour moi, c'était au nom de tous les autres détenus. Et le 20 novembre, c'était six personnes. Le juge Leon a pris sa décision. Il a pris une décision sur cinq personnes. Et pour le sixième, il lui a dit je ne sais pas, on va voir. Vous espériez que la France vous accueille ? Parce qu'être libéré, c'était une chose, mais encore fallait-il trouver un pays d'accueil. Pour vous, ça a été la France. Eh bien, avant 2009, je ne savais rien. Ils m'ont dit, mon avocat m'a dit vous retournerez en Bosnie. Mais le 20 décembre, la Bosnie a pris seulement trois. Nous étions quatre personnes. Nous avions la citoyenneté bosniaque. Mais le 20 décembre, les Bosniens ont pris seulement trois personnes. Et ils m'ont dit il y a un problème avec votre citoyenneté, on ne peut pas vous accueillir. et à ce moment, j'ai parlé avec mon avocat et j'ai dit je vais aller dans la lune, je ne vais pas rester ici. N'importe où. Il m'a dit peut-être que le gouvernement algérien va prendre un peu de temps si vous pouvez en attendant aller ailleurs. Je lui ai dit Somalie, la lune, peu importe, je veux sortir de cette merde-là. Il m'a dit je vais voir, je vais voir avec les Français parce que vous parlez français et que je pense qu'il y a la culture française, l'Algérie. J'ai dit il n'y a pas de problème. Et deux semaines après, il m'a appelé, il m'a dit il va y avoir un appel téléphonique avec l'ambassade de France. et j'ai parlé avec les gens et je leur ai dit que je n'ai aucun problème à venir en France. Mais l'avocat m'a dit votre transfert de Guantanamo et la France, c'est entre les gouvernements algériens. Il faut un accord entre le gouvernement algérien et le gouvernement français. On ne va pas rentrer dans ces détails. Est-ce que vous considérez l'acte d'herbe aux médiennes que cet épisode fait partie de votre passé maintenant que c'est fini ? Ou est-ce que vous attendez des compensations morales, des excuses du gouvernement américain ou des compensations financières ? Je vais vous dire quelque chose. Le gouvernement américain, ils ne m'ont rien donné. Ils ne m'ont pas présenté d'excuses. Ils ne m'ont pas rendu mes papiers, mes papiers d'identité. Mon passeport algérien, ma carte d'identité algérienne, mon permis de conduire, mes cartes militaires, mes certificats, mes diplômes, ils ont tout. Ils ont un dossier plus éteux que ça. Ils ne m'ont rien rendu. Mais moi, j'en ai besoin. J'ai parlé avec mon avocat et j'ai dit, j'en ai besoin. Il faut faire quelque chose. Il faut passer par les cours. Cet épisode n'est pas fini. Il y a encore plus de 240 détenus à Guantanamo. La Goudarbo-Médienne, vous êtes libre, vous êtes en France. On a été très honorés de vous recevoir. C'est la fin de cet entretien. Merci.